RTS Info, Georges Poppe. Un prototype de la future fusée géante Starship de la société SpaceX s'est bien envolée mercredi lors d'un vol d'essai en altitude depuis la côte du Texas aux Etats-Unis. Mais la fusée a raté son retour sur Terre, elle s'est écrasée et a explosé. SpaceX veut faire de Starship sa fusée pour aller un jour sur Mars. Elon Musk, le fondateur de SpaceX, a expliqué que la vitesse d'arrivée à l'atterrissage était trop grande. Mais il s'est tout de même félicité des étapes réussies, l'ascension, le changement de position en altitude, ainsi que la précision de la trajectoire jusqu'au point d'atterrissage. Nous avons toutes les données dont nous avons besoin. Félicitations à toute l'équipe, a-t-il conclu. Londres et Bruxelles sont toujours à la recherche d'un accord post-Brexit. Après trois longues heures d'entretien fructueux hier soir, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, se sont donnés jusqu'à dimanche pour arriver à une décision ferme sur l'avenir de leurs négociations. La présidente de la Commission a reconnu que les positions des deux parties restent très éloignées. Les douanes de l'île de Malte ont annoncé hier soir avoir réalisé une saisie record de drogue. 612 kilos de cocaïne pour une valeur de marché estimée à 69 millions d'euros. La drogue se trouvait dans 510 paquets, dissimulés dans des palettes d'huile de cuisine. Le chargement provenait d'Équateur. Il avait transité par la Colombie avant d'être intercepté à Malte alors qu'il devait poursuivre sa route vers la Libye. Les autorités sanitaires britanniques ont déconseillé hier mercredi d'administrer le vaccin de Pfizer et BioNTech contre la Covid-19 aux personnes ayant eu dans le passé d'importantes réactions allergiques. Deux personnes ayant mal réagi au Royaume-Uni aux premières injections. Le Royaume-Uni a été le premier pays à autoriser ce vaccin. Il a commencé mardi une campagne massive de vaccination dirigée pour l'instant vers les soignants et les personnes âgées. Les députés vaudois ont vivement réagi ce mercredi soir aux nouvelles mesures envisagées par le Conseil fédéral pour lutter contre la Covid-19. Ils demandent le respect du fédéralisme. Ils ont soutenu l'action coordonnée des cantons romands qui demandent à la Berne fédérale de revoir sa copie. Plus tôt dans la journée hier, les gouvernements de six cantons romands, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Vallée, Jura et Berne, avaient regretté que des dispositions aussi restrictives soient imposées par la Confédération à des cantons qui, disent-ils, avaient pris leur responsabilité. En football, Sion a connu une troisième défaite de suite en Super League. Hier soir, à Bâle, le club valaisan s'est incliné 4 à 3, alors que Servette l'a remporté 2 à 0 à Vadouts. Ce jeudi, côté météo, Stratus sur le plateau, autour du Léman et dans le Chablais, ailleurs temps bien ensoleillé, les températures restent fraîches entre 0 et 4 degrés. Pour vendredi, météo suisse annonce des nuages et des précipitations. La limite pluie-neige sera située vers 1200 mètres. Prochain rendez-vous de l'actualité dans une heure. Il paraît qu'il ne... ... ...